bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va vraiment se pencher sur cette zone le regard c'est super important c'est ce qui communique qui on est et quand on est fatigué qu'on a le regard éteint c'est ce qu'on communique aux gens avec qui on parle notamment ce qui vraiment fatigue notre regard ce qui vraiment donne l'impression qu'on a le regard fatigué c'est d'avoir des poches sous les yeux les poches sous les yeux c'est quand on a un problème de circulation lymphatique en fait la lymphe reste t'a stagné ici avec tous les déchets des cellules qui restent stagné sous nos yeux donc évidemment ça crée une ombre ça nous donne l'air fatigué et pas très en forme pas très en bonne santé il ya aussi le phénomène des cernes le phénomène des cernes ça c'est quand on a du bleu ici une petite coloration bleuté violet et ça ça va être plutôt un problème de circulation sanguine alors aujourd'hui on va se pencher sur ces deux problèmes on va aussi se pencher sur le problème des yeux gonflés parfois quand on se réveille le matin on a les yeux gonflés ça peut être aussi la paupière supérieure moi je suis plus sujette au problème de la paupière supérieure gonflée qu'au problème de la paupière inférieure mais aujourd'hui on va traiter les deux alors pour ceci vous les besoins vous allez avoir besoin d'un minimum de matériel vous allez prendre ou deux pierres gouacha comme ceci on est en train de rechercher celle de meilleure qualité sur le marché pour les vendre sur mon site par exemple voyez j'ai fait l'erreur j'ai acheté celle là qui n'est pas de bonne qualité mais il faut faire pas mal d'erreurs avant de trouver les bons donc on vous on va vous éviter tout ça et on est en train de faire la meilleure sélection je vous donnerai toutes les infos quand ce sera prêt ou deux pierres gouacha si vous n'avez pas deux pierres gouacha aucun problème à ce moment là vous prenez deux cotons ronds pour se démaquiller et vous allez ces cotons là pour donner en fait cette pierre qui en quartz rose elle a donc la pierre le quartz rose à un effet calmant sur la peau décongestionnant un donc en fait pour retrouver cet effet là que le coton n'a pas vous allez tremper votre coton ou dans de l'eau si vous n'avez pas d'eau florale de bleu et mais l'eau florale de bleu et c'est exceptionnel pour se débarrasser des cernes sous les yeux donc je sais pas si vous connaissez cette petite technique mais il suffit que vous alliez que ce soit en pharmacie ou en magasin bio dans tous les cas essayer de le prendre bio une eau florale de bleu et et vous allez sur vos petits cotons et ça va on va retrouver l'effet du quartz rose donc maintenant vous allez rentrer 100% dans votre pratique détendez bien les épaules continuer de respirer harmonieusement par le nez respiration nasale très importante éviter de respirer par la bouche vous pouvez mettre ces pierres une demi-heure dans le réfrigérateur ou dans le dans le freezer dans le congélateur attention à ce qu'elle ne soit pas trop froide et pareil pour vos petits cotons une fois qu'ils sont imbibés d'eau ou d'eau florale vous allez les mettre dans le frigo ou dans le congélateur ça dépend du temps que vous disposez et ensuite vous allez placer si ce sont vous allez les placer sur les yeux les cotons et pour les pierres vous avez placé comme ceci merveilleux je sens le bien-être instantané inspiré expiré par le nez mais si de temps en temps vous avez besoin de souffler par la bouche aucun problème magnifique si vous avez les cotons et que vous avez les yeux fermés vous allez rester comme ceci si par contre vous avez les pierres gouache à comme moi vous allez les placer maintenant sur toute la paupière supérieure en fermant les yeux comme ceci merveilleux pensez à bien relâcher tous les muscles de votre corps et à respirer calmement et harmonieusement vous pouvez rester ici plus longtemps si ça vous fait du bien mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue je vais arrêter maintenant et je vais vous montrer un petit massage drainant pour éviter les poches alors vous allez tout simplement avec ces trois doigts tirer légèrement gilles j'ai la vision troublée ce que j'ai mis les pierres sur les yeux pour ça ne pas trop appuyer si vous mettez les pierres sous les yeux ok qui vont légèrement tirer vers le bas attention il ne s'agit pas de vous déformer le visage et ensuite avec cette main vous allez tout simplement très légèrement il faut que votre visage soit hydraté soyez très délicat avec la paupière inférieure parce que la peau est beaucoup plus fine que sur le visage tout doucement ici vous voyez je touche à peine je stimule légèrement en tirant légèrement vers le bas et ici vers le merveilleux on va passer de l'autre côté trois doigts sur la pommette et légèrement attention très légèrement il faut être délicat je tire vers le bas puis tout doucement ici je fais des petits mouvements vers le haut vous allez voir ça fait beaucoup de bien j'ai appris ce massage en inde quand j'étais à pondichéry pour pratiquer le yoga et en fait mon professeur de yoga m'a fait faire beaucoup de yoga du visage et de yoga des yeux magnifique j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous retrouve aussi sur instagram en story je vous demande toujours quelle vidéo vous voulez sur youtube donc si vous voulez choisir les prochaines vidéos rendez vous sur instagram julia cacha à bientôt